Ah, film exceptionnel, format de critique exceptionnel. Afin de ne pas me limiter aux 180 secondes que vous pouvez tout de même avoir sur Avengers avec et sans spoil, je tenais à tenter un concept de critique fleuve, plus long, plus large, où je peux être plus conséquent dans mes explications et dans mes avis. C'est donc sur ce Avengers Infinity War que je vais initier ce nouveau concept, réalisé par Joe et Anthony Rousseau et sorti le 25 avril 2018, en quête des pierres de l'infinité, Thanos se retrouve confronté aux Avengers, bien décidé à stopper son plan de génocide universel. C'est un film qui a une sacrée paire de couilles, au moins aussi grosse que le menton de Thanos, dans le sens où il propose des vraies choses nouvelles, des vraies choses filmiques, et il ne se contente pas d'une formule fan-service qu'on avait tendance à croire possible via la com, via le fait qu'on se concentre sur les 10 ans de la formule Marvel. Il y avait toutes les raisons du monde pour que ce soit vraiment un film réunion basique, et en fait ce n'est pas du tout le cas. C'est un film qui parle d'une histoire, d'un vrai scénario, et c'est presque plus un film Thanos que ce n'est un film Avenger. Thanos est vraiment le personnage principal, et du coup nous offre le meilleur bad guy de l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Et ça c'est chouette, parce qu'avec un bon méchant, on va avoir une bonne réunion et on va avoir une bonne histoire à raconter. Même si c'est au détriment de certains personnages. On a une réunion qui est très cohérente, parce que les personnages sont là parce qu'ils sont utiles à l'histoire, ils ne sont pas là pour venir faire un coucou, mais par contre certains vont être plus mis en avant que d'autres par rapport à leur rapport à Thanos, ou par rapport au rôle qu'ils auront à jouer dans cette histoire globale, dans cette fresque globale. Et ce qui est assez étonnant, c'est que globalement nous met plus en avant des seconds couteaux, comme Scarlet Witch, comme Vision, comme Gamora, comme les Gardiens de la Galaxie plus largement, eux vont prendre une place plus prépondérante dans l'histoire, mais c'est assez logique et c'est assez plaisant, parce que du coup quand les autres héros seront là, ils seront là de manière pertinente, et pas pour lancer des vannes. C'est en plus l'une des grandes forces de ce Avenger Infinity War, c'est que là, par rapport à un Thor Ragnarok qui était beaucoup trop humoristique à mon goût, on est sur la ligne parfaite entre le drame et l'humour. C'est-à-dire qu'on a des vrais moments dramatiques, plus ou moins réussis, je reviendrai là-dessus, et des moments très rigolos, mais qui sont habilement distillés à des moments où on a le droit de mettre de l'humour. On va pas arriver à rigoler au moment où Thanos va activer toutes les bières d'infinité et buter la moitié de la population. Là, c'est pas le moment. Mais à d'autres moments, on peut vraiment jouer avec ça. Même si, et c'est un peu le problème de ce film, le drame ne marche pas toujours. Dans le sens où il est très souvent quémandé avec de la grosse musique, avec un gros focus caméra, et que c'est un peu trop grossier pour qu'on puisse le ressentir. Ce qui est dommage, parce qu'il y a des vrais moments qui, à l'écriture, sont jolis. Sur le suicide de Gamora, enfin le meurtre de Gamora, sur cette fin globale avec la moitié de la population qui disparaît, sur le tout début, avec la mort de Loki, de Heimdall, mais par exemple, sur ces moments-là, on ne ressent pas le drame parce qu'il est un peu grossier à d'autres moments, on le ressent bien plus. C'est le cas sur la mort de Peter Parker, que je trouve vraiment très très bien joué. Globalement, sur cette finalité, de toute façon, des personnages qui disparaissent petit à petit, je trouve que ça se ressent vachement, vachement mieux que sur le début du film, par exemple. Et l'un de ceux qui défend le mieux le drame, je trouve qu'en plus, c'est Thanos. Thanos est super cohérent dans cette imagerie du complexe du génie qui s'est rendu compte du problème du surpeuplement universel et qui a pris une démarche complètement pétée, complètement folle de vouloir tuer la moitié de la population, mais pour la recherche d'un certain bien parce qu'il a mal vécu le génocide de sa propre planète. Donc tout ça forme un ensemble très cohérent qui est en plus porté par une forme très réussie, dans le sens où c'est globalement très bien réalisé. On a des moments plus ou moins lisibles en termes de scène d'action, mais globalement c'est très beau, c'est très bien pensé en termes de chorégraphie de combat. Je trouve que Doctor Strange nous offre des moments épiques d'utilisation de la magie et que tous ces univers, toutes ces pattes graphiques, toutes ces chartes graphiques, se rencontrent avec d'autant plus de cohérence qu'elles sont toutes propres à leur univers. C'est-à-dire que, que ce soit en termes de dialogue ou en termes de combat, on reste, malgré la jonction de différentes licences, sur quelque chose de très commun avec la particularité de tous. Il n'y a aucun doublon de personnages. Là où on pourrait craindre qu'un Doctor Strange prenne un parti pris très semblable à Anthony Stark, ce n'est pas du tout le cas. Le personnage est beaucoup plus absolu dans sa notion des règles de la magie, là où Anthony Stark a une autre ligne narrative à défendre. Et en plus que ces combats soient réussis, en plus que ces lignes de personnages soient réussies, on a une vraie sensation de globalité scénaristique dans le sens où ce Infinity War permet à chaque personnage de développer sa ligne narrative avec plus d'attention, de leur donner une finalité ou en tout cas de les continuer. J'entends par là qu'Anthony Stark continue sur son complexe du génie, de se dire qu'il a une responsabilité en tant que plus gros cerveau de la Terre de sauver cette planète. Par exemple, la ligne narrative de Peter Parker est très intéressante sur sa recherche de paternité avec Tony Stark, de reconnaissance par le personnage de Tony Stark. Captain America devient beaucoup plus taiseux après ce qu'il a vécu dans Civil War et a juste cette figure très emblématique du héros qui prend les bonnes décisions. Tout ça forme un tout tellement cohérent et pas cohérent au service d'un film réunion, mais cohérent au service d'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui va être un premier acte sur deux et c'est ce qu'on peut reprocher éventuellement à ce Infinity War, c'est que ça se finit en queue de poisson parce qu'il a été prévu pour marcher avec Avenger 4. Mais en tout cas, c'est une vraie introduction à une biologie épique, à une fresque épique et ça le réussit de mon point de vue de bien belle manière. Malgré certains petits défauts dont j'ai pu vous parler sur le côté drame un peu trop poussé, certains aspects du film qui sont plus ou moins intéressants. Je pense notamment lorsque Thor va forger son nouveau marteau, enfin sa hache, je trouve que ça casse un peu le rythme du film et ça donne une importance au personnage de Thor sur quelque chose d'assez secondaire parce que finalement, cette hache ne va pas servir à grand chose, ça ne servira pas dans l'histoire vraiment de manière importante. On peut aussi reprocher un côté rythme très effréné, là où finalement, on nous distillait assez peu la menace de Thanos dans les précédents films et un manque d'explications sur le pourquoi il s'est pris un coup de speed à ce moment-là et que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre toutes les pierres d'infinité, ça aurait peut-être été plus harmonieux de le distiller sur différents films qu'on entend déjà parler dans Guerrier et l'Alexi 2 que Thanos avait attaqué telle planète pour choper une pierre d'infinité que les généraux de Thanos soient présentés parce que je trouve que ces personnages sont très cools mais n'ont pas beaucoup de temps pour exister à l'écran. Et je regrette aussi une certaine facilité cinématographique, scénaristique sur le personnage de Peter Quill sur cette scène où ils se retrouvent face à Thanos et qu'on utilise le bon coup du il va te mettre en colère pour que tu t'énerves et pour que tu le libères et que ça c'est vraiment un aspect très basique du cinéma qui était pourtant évité dans tout le reste du film et qui était pourtant bienvenu c'était pourtant bienvenu d'éviter ce genre de grossièreté de mise en scène. Voilà j'espère que ce Avengers Infinity War vous a autant plus qu'à moi n'hésitez pas à m'en parler en commentaire à échanger avec moi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept de critique-fluff où je laisse plus le temps à l'improvisation et plus le temps à mon ressenti de se développer sur 6-7 minutes je ne sais pas exactement combien j'ai fait et puis je vous invite à regarder les critiques avec et sans spoil et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes Ouf Love A voir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501